Ces expériences s'appellent de la scimatique. Ça consiste à prendre une matière. Et comme vous le voyez ici, la matière c'est du solide, ce sont des grains de sable. A priori, ces grains ne sont parfaitement incapables d'avoir une structure. Et ce qu'on va faire, c'est simplement sur cette matière qui est inerte, qui représente K.O. si vous préférez, on va envoyer une onde sonore. Et on va voir que dès que l'onde sonore va... Donc ici, c'est quelqu'un qui chante. On va voir que cette matière, au lieu d'avoir cet aspect chaotique et complètement aléatoire, va adopter une structure. C'est-à-dire qu'il vont apparaître des formes. Donc là, c'est une chanteuse qui chante des notes. Oui, une plaque métallique. Alors, vous allez voir. Après, là, pour le moment, on vous montre ce qui se passe sur la plaque. Vous verrez ensuite comment la chanteuse transcrit ça. Donc là, on vous montre un grossissement des grains. Et on voit qu'effectivement, la matière réagit à la voix. C'est-à-dire qu'on est capable, par la voix, de faire apparaître des formes. Alors, plusieurs choses sont importantes pour comprendre cette expérience. C'est qu'on voit que quand on change la fréquence, on change la forme. Mais attention, n'oubliez jamais que ce que vous voyez là dépend de deux choses. La fréquence à laquelle vous émettez le son, mais aussi la longueur de la plaque. Si vous changez la longueur de la plaque, il faudra changer la fréquence pour retrouver les mêmes formes. Donc là, c'est un autre système. Vous avez un haut-parleur. Et vous mettez dessus, donc, un mélange d'eau et de maïzena. Alors, pourquoi un mélange d'eau et de maïzena ? Parce que ça donne une viscosité particulière. Et vous allez voir là, l'importance d'avoir de l'eau. C'est que tout à l'heure, quand je n'avais pas l'eau, je n'avais que des formes planes. Maintenant, vous voyez qu'avec l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Je peux commencer à explorer la troisième dimension. Et si vous regardez ces formes, elles sont étrangement humaines. On a l'impression de bonhommes qui se déplacent. Et donc, vous voyez que ces formes danses, elles sont vivantes. Et qu'est-ce qu'il faut pour les rendre vivantes ? Un son et de l'eau. Donc ça, on trouve ici la base de l'eau, c'est la vie. Vous comprenez que dès qu'on met de l'eau dans le jeu, c'est beaucoup plus intéressant. On fait déjà des trucs pas mal avec des grains de sable ou des grains de sel. Mais quand on met de l'eau, c'est vraiment là où on voit apparaître des choses assez extraordinaires.